Musique Bienvenue à l'ASAS Méta-Terre-Noire, société de méthanisation située à Valluon, dans le Nord-Pas-de-Calais, société de méthanisation collective qui regroupe 6 fermes, qui représentent au total 14 agriculteurs, donc 14 associés. Le projet a démarré dans la tête des associés il y a plus de 5 ans. Donc la puissance électrique des moteurs est aujourd'hui de 500 kWh. Et nous consommons, nous avalons chaque jour 45 tonnes de déchets. Et donc nous produisons sur le site de l'électricité renouvelable, du Digesta et de la spiruline. Venez, je vais vous montrer comment ça se passe. Ce site réceptionne les effluents d'élevage des exploitations associées, donc du fumier et du lisier principalement, qui composent 70% de la ration du méthaniseur, mais également des déchets de territoire, des déchets organiques principalement, pour optimiser le procédé de méthanisation. Donc ces déchets sont stockés dans des cases, par catégorie de déchets. Donc nous avons là des pommes de terre, du fumier, des herbes de betterave, un peu plus loin de la poussière de blé. Et chaque jour, un des associés, donc Denis, vient avec le Manitou remplir la mélangeuse, suivant une ration élaborée au préalable, et permettant de produire le gaz nécessaire pour faire tourner les moteurs. Donc aujourd'hui, 45 tonnes sont déposées tous les jours dans la mélangeuse, qui va être chargée de broyer et d'incorporer à intervalles régulières, donc toutes les heures, une à deux tonnes de matière dans le méthaniseur. Donc nous mélangeons les matières solides dans la mélangeuse, et les matières liquides, donc le lisier, est stocké dans une fosse à lisier, et est incorporé en même temps que les déchets solides, ce qui nous fait un mélange pâteux, pâteux-liquide, qui est dégradé par la suite dans les digesteurs, par les bactéries méthanogènes. Cette étape de remplissage de la mélangeuse, prend une heure le matin, en plus des opérations de maintenance à faire quotidiennement, pour veiller à ce que l'outil fonctionne correctement. On peut voir à travers les hublots, le digestat en train de gazer, donc des milliards de petites bulles, donc remontent à la surface, éclatent, et donc libèrent le méthane, qui est donc stocké sous cette bâche, c'est une double membrane, donc la bâche extérieure reste gonflée en permanence, pour ne pas voler au vent, il y a une bâche intérieure qui va se gonfler, au gré de la pression de gaz présente dans les digesteurs. Donc, en continu, on a une dégradation de la matière organique, et une production de méthane. Et ce méthane, ensuite, sera acheminé par la conduite noire, jusqu'au moteur, pour être brûlé, et faire tourner la génératrice d'électricité. Donc, ici, circule dans ces grands tubes en inox, le digestat présent dans les fosses, et en circulant, ce digestat sera réchauffé dans l'échangeur thermique, situé derrière moi, le tube rouge, pour être maintenu à une température de 44 degrés, qui est la température optimale de fonctionnement des bactéries qui dégradent la matière pour produire le méthane. Donc, on consomme, chauffé, on consomme la chaleur du moteur présent dans la conduite. Et donc, sur 100 calories libérées par le moteur, il y aura 40 calories qui vont servir à entretenir le procédé de méthanisation, et 60 calories qui seront valorisées par la spiruline. Ici, c'est toute la partie électrique qui gère la méthanisation. Il faut savoir qu'ici, tout est automatisé, du déclenchement de l'incorporation jusqu'à l'ouverture des vannes, jusqu'à l'envoi de messages d'alerte par rapport au dysfonctionnement qui pourrait intervenir sur le site. et chaque associé peut accéder via son smartphone à une interface permettant d'acquitter les défauts, d'identifier quel problème vient de survenir et, pourquoi pas, de mettre en place des actions correctives à distance. Une fois dégradé, le déchet a perdu son potentiel gaz, mais a conservé son potentiel fertilisant. Donc, il est stocké dans la fosse de stockage, derrière, et peut être soit valorisé en voie liquide, avec un vervatte, ou alors valorisé en solide sous forme de compost. Et donc, il est valorisé sur les cultures des différents associés de la SAS méta-ternois. Et donc, pour résumer, on fait rentrer un déchet, on produit du gaz qui sert à fabriquer du courant, on produit un fertilisant, et on produit de la protéine pour l'alimentation humaine. Et donc, la boucle est bouclée, on a créé de la richesse, on a créé de l'emploi localement, et tout en conservant une santé financière nécessaire. Et je vais laisser à Armel le soin pour conclure cette visite de la SAS méta-ternois. Donc, la SAS méta-ternois, c'est un collectif de 14 agriculteurs. Donc, quand je dis 14 agriculteurs, il y a 6 structures agricoles, 4 structures d'élevage, élevage laitier, et 2 structures serralières. Donc, on a voulu aussi associer des éleveurs et des serraliers pour avoir un plan d'épandage plus important pour l'avenir. Et l'autre particularité de la SAS, c'est qu'on a associé les 6 structures agricoles plus le constructeur. Pourquoi le constructeur ? Pour plusieurs raisons. Nous, à la base, nous sommes agriculteurs, l'expertise de méthanisation, on ne l'avait pas. Il fallait qu'on trouve quelqu'un qui a une expertise dans la méthanisation, donc les appareils judicieux, nous associer avec les constructeurs, Aves Dana et SA-BTP. Et à côté de ça, eux ont un projet pilote, quelque chose à montrer à des futurs investisseurs, à des prospects qui souhaiteraient se lancer dans la méthanisation. Donc, à un moment, on s'est rencontrés sur ce projet-là, et on est parti dans l'idée de faire quelque chose ensemble. Donc, sur l'investissement, on a un investissement ici de 2,760,000 euros. Donc, 2,760,000, ça englobe tout, c'est-à-dire l'achat du terrain, le bornage, les deux moteurs, les serres spirulines, enfin, la totalité du projet. Et là-dessus, on a eu environ 18% d'aides. Donc, les aides, vous avez ici, ça se résume 349,000 euros de l'ADEME sur le fonds déchet. Donc, ça, ce sont des aides non remboursables. Ensuite, on a eu 100,000 euros sur la session du fonctionnement du ministère de l'Agriculture et de l'Écologie sur le projet Agroécologie. Donc, c'est un de ces cases d'art. Et le département de Tôte-de-Calais nous a fourni une aide de 20,000 euros sur la partie innovation. Donc, innovation, c'est la spiruline. Ensuite, on a eu la région, à l'époque, c'était Nord-Pas-de-Calais, maintenant, c'est la région de France, une aide de 80,000 euros sur le dossier ARPAN. Donc, ça, c'est un peu sur le fonds chaleur. Et ensuite, une aide de 16,000 euros du SIVAR pour tout ce qui est études de projet, mise en place de l'installation. Donc, ça, ce sont des aides non remboursables. Non, remboursables, pardon. En financement, en prêt à taux zéro, nous avons la BPI France qui nous a aidés à hauteur de 200,000 euros. Donc, ça, c'est du prêt remboursable sur la partie innovation, la partie spiruline-nessaire. Et ensuite, on nous a été aidés par la plateforme Initiative Terre-Noire-Toi et Initiative France. Donc, la plateforme locale nous a aidés à hauteur de 16,000 euros, donc sur du prêt à taux zéro. Et la plateforme nationale à hauteur de 25,000 euros. Et ensuite, nous, on a autofinancé les associés 280,000 euros. Donc, une partie en compte courant bloqué, une partie en capital. Et l'autre partie, c'est le créneur école nord de France qui nous a financés sur la totalité, enfin, sur le solde. Donc, le créneur école nord de France est notre partenaire. Et ensuite, c'est ici, c'est repris les partenaires d'annéguration. C'est ceux qui nous ont accompagnés sur le projet. Donc, AES, DANA, AES, ABTP, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui sont les constructeurs. DNB, c'est la société qui fait tout ce qui est plan, permis de construire, ICPE, autorisation. et ensuite, notre comptabilité avec le SERF France, notre assureur qui est GAN, et le pays du Thermoie aussi qui est présent, qui est à l'origine du dossier. suivante ! 1 1 1 2 Merci.